Est-ce que tu es parti là ? Oui, je suis parti. Au bon moment ? C'est parti. Ok. Alors là, vous êtes avec la famille Rasta. Et on est là pour justement tester un truc. C'est là la guitare de Paul qui est là à la caméra. Alors Paul, fixe ça par là et viens me retrouver un peu cette minute. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, on vous présente Paul, un voisin à côté de chez nous, qui est luthier. Et qui a la particularité de créer et de construire lui-même ses propres guitares. Qui ont des formes, des couleurs tout à fait originales. Et donc on a décidé de vous présenter aujourd'hui pour un flash show. Parce qu'on a un petit peu flashé sur tes guitares. Voilà, alors c'était des créations originales apparemment. Oui, et je travaille surtout avec de la fibre de carbone. C'est-à-dire que l'armature, tu n'utilises pas de bois du tout ? Si, j'utilise du bois pour dessiner les premières guitares. Et puis après, je fais un moule et je fais la guitare entièrement en fibre de carbone. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus légère. Et elle a une continuité qui est supérieure au bois. Ce qui lui donne ce son assez spécial. Et puis au niveau de la déco, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a quand même un travail au niveau des couleurs, des peintures. Alors qu'est-ce que tu utilises comme matériau au niveau de la décoration ? Surtout des paillettes. Des paillettes holographiques, c'est-à-dire des paillettes qui changent de couleur selon l'intensité de la lumière. Et quand on bouge la guitare, ça envoie des petits flashs de couleurs qui sont différents selon l'acclinaison. D'accord. Et donc chaque guitare est originale ? Ah oui, oui. Celles-là sont des prototypes, alors elles sont originales, oui, bien sûr. Voilà. Et vous pouvez entendre le son derrière. Le son justement d'une des guitares qui joue actuellement. Et c'est vraiment un travail exceptionnel, un travail d'artiste, on va dire. Ça fait longtemps que tu fais ce genre de guitare ? C'est une passion. J'ai commencé en autodidacte il y a une vingtaine d'années aux Etats-Unis. J'ai commencé par démonter les guitares pour voir comment ça marchait. Et puis après je les ai remises, je fais des petits changements. Des changements qui sont surtout ergonomiques. Par exemple sur celle-là, on peut... Sur le manche, sur le goudot du manche, il y a plus de... Il y a une continuité par rapport au corps et au manche qui permet d'accéder plus facilement avec la main gauche, pour faire des accords, surtout pour faire des solos. Il faut utiliser le maximum, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui l'arrête comme sur les guitares normales. Et puis elle est aussi sculptée de façon à... Conformée à la forme générale d'un corps. Elle est plus confortable à jouer ici. D'accord. Et aussi beaucoup plus légère. Alors où est-ce qu'on peut trouver toutes ces oeuvres ? Où est-ce qu'on peut trouver tes guitares ? Et peut-être en faire aussi sur mesure pour des musiciens ou des artistes qui auraient des goûts spéciaux ou des choix ? Sur mon site paulli.com, il y a toute une galerie de guitare. Et surtout des photos pendant la fabrication pour montrer comment elles sont faites et comment moi je travaille. D'accord. C'est très bien. On est vraiment enchanté d'avoir fait de la connaissance. On a testé tout ce week-end les guitares au niveau du son. Je crois que tout le monde a apprécié. Tout le monde a aimé ça. Une guitare, c'est vraiment pour le son qu'on l'a fait. Bien sûr, il y a le visuel. Mais la première chino, c'est... Moi j'ai des trucs, des machins électroniques. Et c'est des pré-amplis qui font un contrôle du son qui est plus important qu'une guitare. Bon, j'ai très long de commerce. D'accord. Et par rapport aux pré-dropia, c'est un petit peu plus cher, je pense, que ce qu'on peut trouver. Elles sont très chères. C'est à négocier. Ça dépend de la personne à qui je l'avance. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne sur la guitare. Et quel son elle veut aussi. Parce que les micros, ça coûte très cher. Et les sons de qualité, ça coûte une petite fortune. Donc ça coûte très cher à faire, tu veux dire, ce genre de guitare artisanale. Non, ça peut être pas cher du tout si tu achètes des micros dans le commerce et si tu veux des choses qui sont pas comme une interface MIDI, par exemple, où il faut mettre avec un truc USB, enfin... Parce que ça peut se faire, ça, les micros piézo. Je peux mettre sur cette guitare, par exemple, je peux mettre sur un chevalet piézo qui va te donner un son de guitare classique. Je veux dire, une corde nylon, un son même folk. C'est vraiment la guitare acoustique. D'accord. Donc, ça te donne aussi... Et ça te permet aussi de transmettre toutes les informations sur un ordinateur. Ça te permet aussi d'avoir, de jouer du violoncelle sur ta guitare, si tu veux, de jouer de langue. D'accord. Et donc, on a vu, donc, t'en as en électrique, t'en as en semi-acoustique, t'as différents... T'as des classiques aussi ? Oui, oui. Des mouvements classiques ? Je fais tout ce qui est... Ah, pas la demande, quoi. Voilà. D'accord. Tout ce qui est possible de faire. Si tu veux une guitare en forme de dragon, je t'en fais une, pas de problème. Ou en forme de tortue, ou de poisson. Il y a des gens en forme de soiseau. D'accord. C'est pour aller avec le visuel du groupe. C'est très important que ça se conforme à une idée générale de la musique. Et du groupe, ça vient appuyer, au point de vue visuel, la philosophie du groupe. C'est pour ça que moi, je veux faire des guitares qui soient vraiment personnalisées. Personnalisées. Là, Iam, tu vas faire pour Papa, Mama, Asta, une guitare. Donc, les prochaines, les prochaines guitares de Papa, Mama, Asta, Tchallah, sur scène, sauront que d'être celles de Paul. Bah, j'espère. Vous les verrez en original. En tout cas, vous pouvez les commander, tout ça. Ou si vous avez même des idées originales, des couleurs, des formes. Des veillées originales. Il aurait du mal à faire un lion. Vous avez envie un lion, peut-être de lion. Ah, je l'ai déjà fait, hein. Bon, bah, alors, prochainement, on espère le lion de Judas. Oui. Pour nos prochaines scènes. En tout cas, on te remercie, Paul. Vraiment, bravo pour toutes ces créations. Et puis, donc, sur le site internet, Paul-Eli.com, vous pouvez retrouver toutes ces créations. Et puis, commander. Et juste aller regarder pour le plaisir des yeux. Voilà. On te souhaite une bonne journée. À bientôt. Et puis, on va vous montrer, justement, la petite musique que vous avez écoutée jusqu'à nous. Spécial, paparazzi. En plus, je suis embêté. En manette. Ah, je suis embêté avec cette guitare-là parce que je ne vois pas bien les marques. Mais c'est normal, il n'y en a pas. Il n'y a pas de marques. Alors, c'est un peu comme si je jouais de la fretless, tu vois. Oui, c'est ça. Mais je reconnais que c'est très agréable. C'est très, très agréable. Le son est agréable. Sur cette guitare en particulier, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai creusé sur les touches de façon à ce qu'on puisse en appuyant plus sur une note pouvoir la distorder sans bouger la corde. C'est-à-dire en appuyant simplement. Ça donne une précision à la note qui est beaucoup plus importante. Allez, écoute. Oui, bien, écoute. Merci, Paul, pour cette interview. On espère que ça sera permis de faire découvrir ton art et puis que tu puisses vendre beaucoup de guitare grâce à nous. Et pour te remercier et puis pour conclure un peu tout ça, Papa Rasta va nous faire une petite chanson sur justement une de tes oeuvres, une de tes guitares. Donc, à Papa Rasta, à toi. Ils sont toujours là, les enfants de jazz Et pour appeler ton fils des hommes, la puissance, l'éternel. Beaucoup ne veulent pas entendre ce message Beaucoup ont oublié que les enfants des gars étaient toujours là Ils refusent de voir la qualité Alors, de génération en génération, nous chanterons Alléluia Alléluia Ce sont les survivants Ce sont les survivants de la descendance de Salomon Qui sont aujourd'hui, oui, sur la terre Les survivants des grands royaumes africains Qui sont aujourd'hui sur la terre Beaucoup ont essayé de nous tuer De nous exterminer Ils n'ont pas pu la main de charité sur nous Ils nous ont dispersés en Europe, en Amérique Mais nous sommes toujours les enfants d'Afrique Alléluia 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 Alors, d'entendre le monde Aujourd'hui Qui t'as le droit des survivants et possessives Ils sont en train de détruire notre planète Ils ne respectent pas les peuples indigés Ils l'ont retiré de la chasse et de l'accueillie Pour les dévillages par les bénébiscences Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia